Montréal vit des heures inoubliables en ce 27 avril 1967. Mais six jours plus tôt, c'est vers Athènes que tous les yeux étaient tournés. Là même où est née l'idée de démocratie, trois colonels ont fait un coup d'État de droite. Ils ont aussitôt annoncé certaines mesures, dont l'interdiction des cheveux longs et des mini-jupes. Si sur un ton toutefois moins insistant que presque au même moment, un cadre a interdit aux jeunes employés d'Expo 67 le port de la barbe, de la mini-jupe ou de la coupe de cheveux à l'abri tôt. Et alors qu'on annonce la venue du président de Gaulle pour l'été, un inconnu du nom de Jacques Chirac fait son entrée dans le nouveau gouvernement Pompidou. En Chine, Mao Tse-tung, le grand timonier lui-même, est tout occupé à son dernier dada, la grande révolution culturelle prolétarienne qui va coûter la bagatelle de quelques millions de vies à son pays, dont le président le dorénavant bourgeois Liu Chaoqi vient d'être arrêté par les valeureux gardes rouges. Cela va lui coûter la destitution, la torture, puis la mort. Montréal aussi s'apprête à vivre une révolution culturelle grâce à Expo 67 et à son grand timonier, Jean Drapeau. L'exposition universelle de Montréal fut d'abord un formidable projet et avance la même une idée. Une toute petite idée qui a aujourd'hui beaucoup de paires comme tant de bonnes idées. On sait que les mauvaises, elles, ont plutôt tendance à finir orphelines. Yves Jasmin, qui fut de l'aventure d'Expo 67 dès 1964, à titre de directeur des relations publiques et de l'information, raconte la genèse du projet. Expo 67, on en attribue la paternité à Marc Drouin, qui était sénateur et qui est allé à l'exposition de Bruxelles en 58. Et elle a été probablement impressionnée par l'exposition de Bruxelles, puis elle a dit que c'était une façon extraordinaire de marquer le centenaire de la Confédération, 1967. Et Diefenbaker, qui était premier ministre à l'époque, a dit, bien, voyons voir. Diefenbaker en parle à Maurice Duplessis, qui passe le relais au maire de Montréal, Sartour-Fourgne. Le maire s'emballe, et c'est Duplessis qui propose la formule qui prévaudra plus tard, à savoir que le gouvernement fédéral financerait l'opération à 50 %, le provincial à 37,5 et le municipal à 12,5. Ils sont allés présenter, donc, le dossier de Montréal, pour dire que Montréal pourrait recevoir l'exposition universelle de 1967. Et ça a été étudié par le Bureau international des expositions, qui est une officine qui a été créée en 1928, parce qu'avant ça, il y avait des expositions internationales après à tous les deux, trois ans. La première grande exposition universelle se tient à Londres en 1851. On érige pour l'occasion le Crystal Palace, une immense construction de verre et d'acier. L'exposition de 1889 à Paris demeure l'une des plus célèbres. Elle commémore le centenaire de la Révolution française, et on érige pour l'occasion la Tour Eiffel. Onze ans plus tard, la capitale française accueille sa quatrième exposition du genre. L'URSS avait réussi à faire rentrer quelques pays satellites dans son affaire, puis finalement la majorité a voté pour que l'exposition de 1967 se tienne à Moscou pour marquer le cinquantième anniversaire de la Révolution bolchevique. Bon, alors tout le monde est rentré un peu débiné, tout ça. Pendant ce temps-là, Drapeau s'agite comme un diable dans l'eau bénite. Il clame qu'on a émis 20 000 faux bulletins de vote pour tronquer le résultat des élections de 1957, qu'il a perdu. Arrivent les élections provinciales de 1960, puis la victoire des libéraux de Le Sage et la Révolution tranquille. Une petite révolution éclate aussi au sein du parti municipal de Drapeau. Le torchon brûle entre lui et son compagnon d'armes des premières heures, Pierre Desmarais. Il faut savoir que Desmarais était perçu comme un dictateur au sein même de la Ligue d'action civique. Tandis que Drapeau avait quand même, lui-même étant assez autocrate, autoritaire même, voulait, lui, avec un moment des projets d'avenir, était pas mal plus ouvert que pouvait l'être Desmarais. Alors Saulnier a ramassé à peu près la moitié des conseillers de la Ligue d'action civique et a formé en coulisses, ça s'est peu su, le parti civique et un bon matin, un mois avant l'élection, on apprend que le parti civique est formé. Deux jours avant la tenue du scrutin, la Sûreté du Québec effectue un raid dans un appartement du centre-ville montréalais et met la main sur des fichiers et des cartes d'un contenu douteux qui avait servi lors des élections d'octobre 1957. L'affaire est largement médiatisée et ne manque pas de discréditer les adversaires de Drapeau, qui l'emportent par une majorité de 29 000 voix contre le maire sortant Sartot-Fournier. Voilà donc le tandem Drapeau-Sournier au pouvoir en cet automne 1960. Ils mettent aussitôt en branle une extraordinaire série de réalisations. En premier lieu, la construction d'un métro, rien de moins. Puis, le développement immobilier du quartier des affaires, en particulier l'érection de la place Ville-Marie et la restructuration du service de police. Ils s'opposent aussi à l'idée d'une espèce de gouvernement régional du genre de la communauté urbaine de Montréal et proposent plutôt d'annexer les villes de banlieue et de faire en sorte qu'on ait une île, une ville. Un jour, Drapeau reçoit un appel de Paris en disant « Écoute, Moscou, je désiste. » Et donc, si Montréal veut faire son show, c'est le temps de le présenter. Le maire de Drapeau pilote la constitution du dossier montréalais destiné aux billes. Ils se rendent en Europe rencontrer les organisateurs de l'exposition de Bruxelles il y a cinq ans, obtiennent leur collaboration et tirent les leçons de leur expérience. Montréal a donc fait une nouvelle présentation et Montréal a été acceptée. Pour toutes sortes de raisons, les médias du temps ne retiennent que l'enthousiasme du maire de Montréal. Drapeau, dans la foulée de son éclatante victoire électorale, est plus emballé que jamais par cette éventuelle exposition universelle. Il brigue même la fonction de commissaire général. À ses yeux, cette fonction et celle de maire sont loin d'être incompatibles. Et il se fait fort de citer l'exemple de Bruxelles où c'est ce qui s'était fait. Mais Diffinbaker s'y oppose vivement. Il ne veut absolument pas que l'affaire devienne un one-man show du maire. Un jour, Drapeau va à bord d'un petit bateau qui s'appelait le Sir Hugh Allen, un petit remorqueur qui était très gentil, dans le port de Montréal. Le maître du port l'amène voir l'extension du port de Montréal vers l'est. Puis ils ont vu tout ça. Puis là, ils reviennent. Puis d'un coup, ils tournent un peu. Puis ils arrêtent près de l'île de Sainte-Hélène. Puis ils disent, écoutez, pour votre expo, pourquoi vous ne prenez pas la partie entre l'île de Sainte-Hélène et la rive sud pour construire une île? Il y a des hauts fonds, là. Puis on pourrait construire donc une île. Ça pourrait vous donner l'espace que vous cherchez. Ça aurait pas trouvé que l'idée était géniale. Finalement, l'idée d'accepter, ça lui permettait également de se débarrasser du rock qui sortait des entrailles de la terre. Et c'était un endroit idéal pour placer tout ce paquet de gravards qui sortaient de l'ordre. C'était un défilé absolument ininterrompu de camions qui partaient du point A pour aller le porter à l'expo. Ça, ce qui est extrêmement cher, il faut y aller transporter. Je pense que c'est Dizurdi qui a dit, on va construire une digue près de l'endroit où on sait qu'il y a de la roche. On construit une digue, on enlève l'eau, on descend dans le trou, on va gratter le fond avec la dynamite, puis ce qu'on voudrait. On le monte, c'est pas loin d'aller. Puis après ça, on enlève la digue, puis l'eau passe. Il y a des endroits près d'habitants de 67, justement, où vous voyez que le fleuve coule très régulièrement, puis tout à coup, il y a un petit remous. C'est là que l'eau entre puis ressort. Ça, c'est des... Mais ça a été une façon économique, si on veut, relativement, d'aller chercher du caillou. Bref, on a ramassé tous ces cailloux-là, puis on a fait l'île Notre-Dame, surtout. On a grandi l'île Saint-Hélène, au-deux-bouts. Une qui s'appelait l'île Ronde, c'est devenue la Ronde. L'autre côté, ça a été l'île Verte. C'est là qu'on a mis les pavillons principaux. Et ensuite, on a élargi ce qui s'appelait la Jetée-Macaille, qui est devenue la cité du Havre. Donc, là où est habita, 67, elle reste. Il a fallu édifier 27 ponts de moindre importance pour traverser les canaux. Il a fallu aussi construire 82 km de route, 37 km d'égout, 30 km de tuyau d'eau, 15 km de canalisation de gaz et 115 km de conduit électrique. Il faut savoir que l'Expo 67 vient se placer dans un contexte très précis. D'abord, les années 60 pour Montréal et la région de Montréal sont des années de gloire. Alors, jamais on va investir, on n'a investi autant dans la région de Montréal, ou on va investir autant qu'après les années 60. Ça a été vraiment une période de grand, grand chantier. À partir de 1960, où que tu regardes dans la région de Montréal, il y avait des girafes, il y avait des grues, il y avait des pelles mécaniques. En fait, Montréal était en construction. La ville était pour changer complètement. Et donnons des exemples, en fait, le pont tunnel Louis-Polite-Lafontaine, qui est une merveille, une construction de la compagnie Jeannin, un coup de génie. En fait, on a noyé, on a construit le pont tunnel Louis-Polite-Lafontaine en bout, en section, et on a descendu ces sections-là dans l'eau après coup. Jamais on avait fait ça au Québec. Il y a l'autoroute Bécari, il y a toutes les routes autour de Montréal. Il a aussi fallu concevoir la ligne de métro sur le fleuve et la station de l'île-Saint-Hélène, et d'autres énormes travaux d'infrastructure, comme la construction d'autoroutes par Québec au coût de 500 millions de dollars de l'époque. On était au premier balbutiement de l'informatique, mais il y a eu un système qui avait été inventé et qui s'appelle le cheminement critique. Le cheminement critique, c'est une chose qui permet de construire des tas de choses en même temps, en répartissant les corps de métier comme on répartit des danseurs de ballet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 15 000 peintres en même temps, parce que tout le monde veut faire peinturer ses murs en même temps, ou 15 000 électriciens, ou 15 000 plombiers. Alors, vous répartissez les choses sur votre calendrier, qui s'appelle le cheminement critique. Puis là, vous aviez, ces gens-là travaillaient à tel endroit, pour aller à tel endroit, puis pour aller à tel endroit, tout ça. Et c'est comme ça que ça a marché très bien, avec résistance incroyable de la part des pavillons nationaux, qui ne voulaient pas se faire dicter leur façon d'agir, par des soi-disant experts, mais pas du tout. Finalement, tout le monde a marché, sauf le Mexique. Ils ne faisaient pas tellement confiance au cheminement critique, mais ils avaient bien confiance en la vierge de la Guadeloupe. Après, c'est le seul pavillon qui est arrivé en retard, qui a ouvert quelques jours après le 28 avril. Les deux premières têtes dirigeantes de l'Expo, Jean Bienvenue et Cécile Carissé, remettent leur démission au premier ministre Lister B. Pearson à l'été 1964. Pearson nomme bientôt leurs remplaçants, Pierre Dupuis et Robert Shaw. Le premier doyen des diplomates canadiens était ambassadeur à Paris. Il s'apprête à accomplir avec brio sa dernière grande mission. L'autre est un homme de terrain, un ingénieur de carrière que les défis ne rebute pas. L'architecte Édouard Fizet et Pierre Dupuis, qui était le commissaire général, ont eu bien du fun, finalement, à placer les pavillons de telle façon que ça crée des pôles d'attraction. Par exemple, si vous mettez le Canada à une extrémité de l'île Notre-Dame, vous mettez la Russie ou l'Union soviétique à l'autre extrémité, c'est évident que vous avez une circulation avec des pavillons intermédiaires. En évitant quelques querelles ancestrales, par exemple, c'est évident que l'Arabie saoudite n'est pas à côté d'Israël. Mais tout ça, ça s'est bien fait. Il a fallu y penser, puis il a fallu que quelqu'un, justement, dise comment est-ce qu'on installe ces gens-là. On travaille énorme à faire et très peu de temps, et dans des conditions parfois très difficiles. Mais cette inquiétude-là se dissipe, si vous voulez, par les résultats spectaculaires qui sont obtenus et que vous voyez devant vous ou derrière moi, si vous voulez, ces constructions. Ce sont toutes des choses qui étaient impossibles à construire. Il s'agissait des îles qui étaient impossibles à construire, il s'agissait de routes qui étaient impossibles de pavées, il s'agissait d'arbres et de gasons qui étaient impossibles de poser en 1966. Il s'agissait de buildings qui étaient impossibles de concevoir, de préparer, de créer et de construire. Bien, c'est tout là. J'ai été diplômé en Europe comme ingénieur en horticulture. Je suis arrivé en 1965 à la ville et j'étais responsable à toute la pratique de tous les travaux d'embellissement, d'aménagement, d'entretien paysager sur le site. Alors, les végétaux sont venus de partout, sont venus des États-Unis, sont venus de l'Ontario. Parce qu'ici, on avait une industrie horticole très, très faible. Donc, de faire venir ces milliers d'arbres, de fleurs, on a fait venir dans l'an des milliers de tulipes. C'est la première fois, première fois, je pense, au Québec, qu'on avait planté des centaines de milliers de tulipes. Et aussi, le fleurissement après, lorsque les tulipes ont été terminées, au mois de mai, 1967, il fallait refaire les plates-bandes avec des milliers, des milliers de plantes annuelles. Et ça, c'était cultivé ici, au Québec. Donc, il y avait une industrie qui est née de l'Expo 77. Il y a une transformation aussi, beaucoup de la société, parce qu'on a commencé à embellir à ce moment-là. Et c'est uniquement après 77 que s'est créée l'École d'Horticulture à Saint-Hyacinthe, que s'est créée la Faculté d'Aménagement à l'Université de Montréal. Le recrutement est commencé. Nous avons présentement 11 hôtesses sur les 253 que nous prévoyons pour la durée de l'exposition. Allez-vous recruter les autres bientôt? Ce recrutement, nous le souhaitons bien. C'est un procédé qui est assez lent. Il faut quand même faire une bonne sélection des candidates dans le cas des hôtesses, des candidats dans le cas des guides, et leur donner un entraînement de base. Nous avons commencé par en recruter 11, comme je vous ai dit, qui forment, si vous voulez, les cadres de cette organisation-là. Et le recrutement se continue présentement. Nous avons plus de 3000 candidates aux postes d'hôtesses. Et de très bonnes candidates. Je parle de celles qui sont acceptées comme candidates. Et il s'agit maintenant de choisir là-dedans les 250 qui nous restent à trouver. Et les hôtesses étaient engagées par concours. On voulait avoir une représentation aussi fidèle que possible de la diversité canadienne. On exigeait qu'elle soit bilingue. Je voulais absolument travailler au pavillon de la jeunesse. J'étais extrêmement motivée parce que je trouvais que c'était un lieu où il se passerait peut-être plein de choses intéressantes. Je me souviens très bien, j'avais été en plein hiver à la cité du Havre, passer une entrevue. C'était une amie, donc, qui m'avait parlé de ça. Et puis, assez étonnement, j'étais embauchée. Et donc, ces hôtesses et ces guides, il y a des garçons aussi qui ont travaillé là-dessus. Il a fallu les habiller, il a fallu retrouver des costumes qui correspondent à notre climat. Ça faisait très chaud ou très froid, puis la pluie, puis l'histoire. C'est finalement Michel Robichaud qui leur a fait leur costume. On gagnait beaucoup d'argent pour l'époque. Écoutez, au pavillon de la jeunesse, c'était, je pense, 90 $ par semaine. C'était en 67 des étudiants. Je vous rappelle qu'en 72, la bataille du Front commun, c'était pour le 100 $ par semaine pour les employés d'hôpitaux et d'écoles. Je crois que le succès est assuré. Ce qui reste à décider, c'est quel degré de succès nous aurons. Nous pouvons avoir un succès à 80 %, nous pouvons en avoir un à 90 %, un autre à 100 %, et moi, je n'ai pas d'objection, vous savez, à dire 150 %. Oui, pourtant, vous vous attendiez à 80 pays, et vous n'en avez que 70 environ, je crois. Nous en avons 70 plus. Plus combien ? C'est précisément ce que je ne peux pas vous dire, parce que nous négocions. Vous savez, il faut que je vous explique un peu comment les choses se passent. Certains pays qui, il y a deux ans, étaient en mesure de participer, à la suite de la crise qui sévit en ce moment dans le monde, sont obligés d'établir un ordre de priorité, et n'ont pas des hésitations sur le fond, mais des hésitations à cause des frais. Et il y a une question d'adaptation des frais. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de laisser en suspens la réponse définitive de quelques pays, mais nous ne sommes pas loin de l'objectif. Sur le terrain, peu à peu, l'Expo 67 prend forme, de sorte qu'à la fin d'avril 1967, elle est prête à accueillir le monde entier. Vous savez que tous les collèges avaient terminé l'année académique plus tôt, c'est-à-dire qu'on était en congé. Alors normalement, on allait en classe jusqu'à la fin juin, et là, on avait terminé, la dernière semaine d'avril, les côtes ont terminé pour nous permettre, au fond, d'aller travailler à l'Expo. Alors moi, je travaillais au pavillon de la jeunesse. J'étais embauchée au pavillon de la jeunesse, parmi les hôtesses. La veille de l'Expo, tous les gazons à l'entrée de l'Expo sur la cité du Havre étaient carrément jaunis par l'hiver. Ils n'avaient pas récupéré. Alors c'était un peu dramatique, la scène était très laid. Alors comme c'était impossible d'avoir des pelouses vertes, il aurait fallu les ferner peut-être de l'Alabama ou du sud des États-Unis, j'avais décidé de peindre toutes ces pelouses vertes, en vert. Et personne ne s'en est aperçu, je vous ment pas. On avait amené des immenses galons d'eau, on avait mélangé avec la peinture et des tuyaux, avec des fusées, on avait tout peint en vert. Puis quand la reine est arrivée, avec les dignitaires, tout était vert, comme par magie. Et il faisait froid. Il faisait froid, mais il faisait vraiment, là, c'était comme l'hiver, pratiquement. Et là, je me souviens que les hôtesses avaient des manteaux en plastique, si on veut, puis ça craquait tellement que c'était froid. C'était magique. On avait fait un tour dans le monorail, là, le petit train. Déjà, on sentait. C'était magique. Depuis son inauguration, l'Expo 67 bat tous les records d'assistance des expositions précédentes. Les visiteurs se pressent en foule à la place d'accueil, au rendez-vous 67. Le billet d'entrée à l'Expo 67 se présente comme un passeport, un passeport pour la terre des hommes, que le visiteur peut faire estampiller dans chacun des pavillons nationaux. Nous voilà donc un passeport de la terre des hommes à la main, à la cité du Havre, à l'entrée principale de l'Expo, qui est ouverte de 9h30 à 21h30. Supposons maintenant que le temps nous manque. Que faut-il ne pas rater? D'abord, à la cité du Havre, la réalisation audacieuse d'un jeune architecte montréalais, Moshé Savdi, le pavillon Habitat 67, qui abrite aujourd'hui 158 appartements de Haustandine. On franchit ensuite le pont de la Concorde, qui mène à l'île Sainte-Hélène. On débouche ensuite sur la Place des Nations, où flottent les drapeaux des 65 pays participant à l'exposition, et où se donnent les grandes fêtes et se prononcent les grands discours. Non loin de là, on aperçoit les eaux du lac des Cygnes, puis on peut admirer l'énorme stabile de Calder. En face de celui-ci se dresse celui fort joli du Japon. Tout à côté, voilà le pavillon des Brasseurs, où se trouve un restaurant très populaire, le Gobelet, où l'on offre des repas copieux à bon marché, que l'on peut arroser de 67 bières canadiennes différentes. Pas très loin, le pavillon magnifique de l'Iran recouvert de tuiles artisanales. Là-bas, un pavillon fort controversé mais sensationnel, celui des États-Unis, un des symboles architecturaux de l'Expo, une sphère géodésique signée du célèbre Buckminster Fuller. Ce tour de l'île Saint-Hélène terminé, on passe sur l'île Notre-Dame, cette île fabriquée de toutes pièces que trois ponts relient à la première. Se dresse alors devant le visiteur la masse imposante de l'immense pavillon de l'autre grande puissance mondiale de l'époque, l'URSS. Puis le kaleidoscope, où on traite de la couleur, mais surtout dont les hôtesses ont la particularité de tout avoir été candidate au titre de Miss Canada au cours des dernières années. Voilà encore deux pavillons très populaires, ceux de la Tchécoslovaquie et de l'Italie. Le premier touche tous les publics et doit son succès tant à ses restaurants qu'à ses cinémas. Le deuxième révèle toutes les richesses culturelles et archéologiques de l'Italie. Le pavillon de la République fédérale allemande tranche sur l'architecture généralement audacieuse et massive des autres pavillons nationaux. Son aspect est inhabituel le jour et féerique la nuit. Le pavillon de la Grande-Bretagne ne manque pas d'intérêt et on dit que ces hôtesses portent les mini-jupes les plus courtes de tout le site. Le fameux pavillon de la France, tout en élégance et en durabilité, va devenir, plus de 25 ans plus tard, le Casino de Montréal. En le quittant, on entre au Canada. Voilà le pavillon du Québec, puis ceux de l'Ontario, du Canada, des provinces atlantiques, puis celui des Amérindiens. On arrive au terme de notre visite. Il nous reste à voir les pavillons de l'île Maurice, puis ceux de Grenade et des îles Trinidad et Tobago. Il faut ensuite passer à la ronde, s'y détendre et s'y amuser. Deux importants pavillons, c'est tout. Celui de l'Alcan, qui deviendra le fameux aquarium de Montréal, et celui de la jeunesse, qui recevra pas moins de 10 millions de visites. Un site magnifique au milieu du fleuve, un site construit de toutes pièces, qu'on pouvait visiter à pied ou avec un monoreille. C'était quelque chose de magique, parce que c'était des pavillons à l'architecture diverses. Je me rappelle celui de la Thaïlande, par exemple, avec ses formes bien particulières. Puis je me disais, c'est Joe, j'ai allé en Thaïlande. Voyez-vous, ça donnait déjà des goûts de visite. De voir le monde entier qui s'est donné rendez-vous à Montréal, puis on peut les découvrir, on peut échanger avec eux, on peut voir, on peut découvrir qu'est-ce qui, pour l'époque, la grande technologie, les inventions, les fameux pavillons des États-Unis et de l'URSS qui sont face à face, on peut voir vraiment la dernière pointe de tout ce qui se fait dans le monde. Celui de la Suisse, par exemple, aussi, qui provoquait des lignées le dimanche soir à cause de ses fondus, de sa cuisine particulière, tout ça, ça créait chez nous une magie. Un jour, si j'ai les moyens, j'ai l'air en Suisse, j'ai l'air en Inde, j'ai l'air en Thaïlande. Il y avait plusieurs scènes disséminées un peu partout sur le site où des musiciens du monde entier se produisaient. Donc, on pouvait découvrir des musiques, des groupes, des styles qu'on n'avait jamais entendus, qu'on n'avait jamais vus. En 1967, j'ai 10 ans, je vais à l'école. C'est mes parents qui m'avaient offert mon passeport au tout début de l'été. Quand on entrait dans un pavillon, le préposé à l'entrée étampait notre passeport, avec une espèce de visa qui valait comme si le pavillon du pays devenait une espèce d'extension de ce pays-là. Puis nous, en entrant dans le pavillon, on entrait dans le pays, on voyageait d'une certaine façon. C'était de savoir lequel aurait le plus d'étampes, aurait le plus de... Aurait visité tous les pavillons, évidemment, aurait vu tout ce qu'il y avait à voir. Pour ceux qui y vont assez régulièrement, ils ont tous visité les pavillons pour avoir le plus d'estampilles possible. Les petits gars, les petites filles, un petit qui partaient le matin avec 25 cents dans leur poche ou 50 cents, un billet de métro puis leur passeport de l'expo. Ils ont découvert le monde. Ça, c'est une contribution extrêmement importante au point de vue connaissance du monde au Québec. Imaginez que j'avais 700 employés. Donc, du mois d'avril jusqu'à la fin octobre, j'avais 23 ans. Imaginez l'effervescence. On travaillait sur trois chiffres, donc 24 heures sur 24, parce que la nuit, il fallait arroser les plantes. On ne pouvait pas déployer tous les tuyaux d'arrosage et tous les systèmes d'irrigation. Et toute la propreté se faisait beaucoup la nuit. Le jour, c'était l'entretien de cet immense site qui accueillait 300 000 personnes chaque jour. Imaginez. On est allé voir Walt Disney et on a dit que vous pourriez agir comme consultant puis nous montrer comment faire pour recevoir les gens, pour qu'ils soient vraiment bien reçus à l'expo. Il a dit une chose qui est extrêmement importante, c'est la propreté. Alors, vous allez donner ordre à tout votre monde, qu'il soit commissaire général, directeur général, ceci ou ça, ou général tout court en-dessus, que s'ils passent quelque part, puis les employés de l'expo, là, s'ils passent quelque part, puis ils voient des mégots de cigarettes qui traînent par terre, ou un paquet de cigarettes, ou un verre de coach, comme ça, de ramasser puis tout ça dans les poubelles. Très important que la propreté soit absolument impeccable. L'expo est impeccable. On a créé un comité qui s'appelait le comité des flaques. Le comité des flaques, ça veut dire que les gens passent sur le terrain, qui est un terrain de remblayage, si on veut. Alors, on a l'asphalte creuse, puis ça forme une flaque d'eau. Puis là, les gens, plutôt que de marcher dans la flaque d'eau, vont marcher dans un plat de bande, de fleurs, ce que tu verras. Alors, on a créé un comité des flaques qui a été simplement un numéro de téléphone unique, que tous les employés avaient, quels qu'ils soient. S'ils voient qu'il y a un clou qui sort d'un madrier, si on voit qu'il y a une ampoule de grillé quelque part, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on appelle ce numéro-là, puis là, il y a tout de suite un petit groupe d'attaque qui se rend, un SWAT team qui se rend exactement pour remplir ce trou-là, pour rentrer le marteau, pour remplacer l'ampoule, ou enfin, faire ce genre de choses-là. Compte tenu, j'étais responsable de l'aménagement paysager, donc j'avais à ma disposition, on avait des roseraies, donc toute la beauté au fond qui était là. Alors moi, j'étais très connu, parce que j'étais invité partout, tous les pavillons, que ce soit le pavillon de la Thaïlande, la Tchécoslovaquie, parce que j'arrivais toujours avec mes fleurs, avec mes roses. Donc, tout le monde m'accueillait partout, j'étais très connu sur le site, j'étais le jardinier du site, et quand vous arrivez à n'importe quel endroit, avec des fleurs que vous offrez aux gens, que vous offrez aux hôtesses, que vous offrez aux responsables de pavillons, bien, c'est évident qu'on avait portes ouvertes partout, parce qu'avec des fleurs, vous pouvez y rentrer partout. On a donc conçu l'exposition en fonction de 26 millions de visiteurs. Ça veut dire que le nombre de places dans les restaurants, la largeur des rues, le nombre de toilettes, en fait, tout ce que vous voudrez, c'est pour dire qu'on va recevoir 26 millions de visiteurs. Il en viendra deux fois plus, ce qui fera de Terre des Hommes l'exposition universelle la plus fréquentée de toutes. Et je me rappelle, à l'époque, qu'on prenait le métro pour se rendre à Expo 67, et on était fiers. Le métro était bondé, on le sait, c'est 50 millions de personnes en six mois qui vont aller sur les îles, et on se regardait, on tenait la poignée, puis là, on se regardait entre nous et on se souriait. D'abord, on était fiers d'être à Montréal, on était fiers de se rendre à Expo 67, on savait que nous attendait là le bonheur. Mais on était même fiers de la machine dans laquelle on était, du métro lui-même. On nous l'avait vendu, le métro, on était allé chercher une technique française. C'était pas un métro qui roulait sur le métal avec beaucoup de bruit, mais sur des pneus. C'est un métro très silencieux. Il n'avait pas encore été victime de vandalisme, donc il était extrêmement propre. Moi, je me rappelle, il était aussi dans des teintes, comment dire, il était aux couleurs du Québec. En tout cas, tu avais une rame qui était dans des teintes de bleu et de blanc, très Vierge Marie. Et tout ça, on le voit, on baignait durant les années 60 dans un contexte absolument, tout nous était promis, tout nous était donné aussi. L'Expo Express était faite en fonction d'une pensée principale, le piéton est roi. On fait l'exposition en fonction des gens qui marchent. On va construire un chemin de fer qui va être gratuit. Il partait de la place d'accueil, il arrêtait à Habitat 67, traversait le pont de la Concorde à l'île Saint-Hélène, traversait le chenal du Moine, ensuite à l'URSS et finalement à la Ronde. On a transporté des millions de visiteurs de cette façon-là, tout le monde était absolument enchanté. Et les présidents, les chefs d'État qui nous sont venus étaient invités par le ministère des Affaires extérieures à Ottawa, par M. Dupuis qui allait dans ces pays-là pour dire, « As-tu, il a vendu l'idée de l'exposition, ces gens-là disaient oui. » On disait, « Bien, voici, vous allez construire les pavillons, vous allez faire ci, vous allez faire ça. » Puis, il est important que votre chef d'État, qu'on va lui donner une journée pour la journée nationale de ce pays-là. Le maire de Rappaud les accueillait à l'hôtel de ville. M. Dupuis les accueillait à Hélène de Champlain, qui était son quartier général. M. Dupuis était le commissaire général. Et il y avait M. Churchill, qui était un peu le général dans tout ça. C'était un général détaché des forces armées. C'est lui qui était le grand commandant, au fond, en chef des îles. En 1967, bien, j'étais un jeune homme de 27 ans. Et puis, j'avais été affecté par la station CKLM à Montréal. J'avais à peine cinq ans d'expérience. Comme reporter, attitré à l'Expo, donc, j'avais mes cartes bien spéciales du temps pour me présenter sur les terrains et faire rapport à tous les jours des événements qui se déroulaient là. Et évidemment, c'était intéressant, parce qu'à tous les deux ou trois jours, il venait toujours un chef d'État ou un chef de gouvernement. Et il y en a quelques-uns là-dedans qui ont été turbulents. D'autres ont semé des coups de cœur auprès de la population. Le premier visiteur important, c'est le Negus, c'est-à-dire l'Aïlée Sélassier, qui, avec un tout petit homme, au teint très foncé, a un regard d'aigle. qui, après avoir effectué sa visite, se paye un petit congé pour visiter les lieux en paix avec ses beaux chiens dressés, des chiens hauts sur pattes, habillés avec son uniforme de militaire et ses médailles. On se souvenait vaguement, on l'avait vu en termes d'images au funérail de Calédé. C'était à côté de De Gaulle, il était tout petit, imaginez-vous. De Gaulle qui était un géant de six pieds quatre. Alors, l'Aïlée Sélassier avait demandé comme ça d'aller visiter divers pavillons, et bien sûr, étant un chef d'État, le roi des rois veut rentrer, avoir un privilège, passer devant tout le monde. Il y avait des ligniers, évidemment, certains pavillons, et il s'amène à un des pavillons, qui m'échappe en termes de mémoire, lequel... Je me souviens du gardien qui est là, puis comme à peu près tous les gardiens, lui, il n'a pas le mandat de maintenir l'ordre, puis tout le monde se met en ligne, ça vient de s'éteindre, puis hey, toi là, tu n'es pas plus privilégié qu'un autre, mets-toi en ligne, comme tout le monde. Mais lui, il peut dire à quelqu'un, tu sais, coupez-en la tête, ça va me... Là, il intervient un attaché de presse qui est prévu, mais savez-vous ce que c'est, c'est Elie Salatier, me fous, comment il serait habillé en bouffon, moi, je me regrette, il va se mettre en ligne comme tout le monde. Alors, il a fallu une intervention rapide, grâce à la queue de téléphone, M. Jasmin était intervenu, je pense, pour mettre de l'ordre là-dedans, et permettre à ce pauvre Elie Salatier d'avoir son privilège dû à son rang. Lorsque nous avons reçu, par exemple, le Prince Régné et Grace de Monaco, c'était vraiment, tu sais, le prince et la princesse du monde entier, si on veut, qui venaient ici. Une qui a été un coup de cœur auprès de la population et des Montréalais, des visiteurs, ça a été sans doute Grace Kelly, qui était cette belle actrice qui sortait d'Hollywood à peine il y a quelques années pour marier le Prince Régné, et ces gens de Monaco, c'était amené, qui transpiraient la richesse, le succès, la beauté, beau couple, et tout le monde essayait, évidemment, de s'approcher de Grace Kelly, d'avoir une photo, une orthographe ou de lui toucher. Bien sûr, il y a eu Général de Gaulle, le 25 juillet, qui s'est amené, le 24, la veille, jour anniversaire, la découverte de Jacques Cartier, à Gaspé, il avait choisi sa date. Et il est allé à Québec, puis il a fait le chemin du roi, puis il est allé à l'Ortel de Ville, puis il a monté sur le balcon, puis il a crié, « Vive le Québec libre ! » A la grande joueur de tous ceux qui étaient sur la place. Le maire Drapeau, jusqu'à son décès, très récent, a toujours dit que c'est pas ça que de Gaulle voulait dire, mais finalement, on l'aura jamais su. C'est seulement que de Gaulle et lui qui sauront vraiment ce qu'il voulait dire. Le lendemain, il venait à l'Expo. Alors, il y a des gens à Ottawa qui ont dit, « Écoutez, vous devriez ne pas le recevoir. » Écoutez, j'arrie pas, venez pas nous dicter vos considérations politiques. Nous, on a invité de Gaulle. C'est la journée nationale de la France à l'Expo. Évidemment, il y avait comme un ressentiment. Il y avait une grande population anglaise dans tout ça, la Terre des Hommes. Place des Nations fait un discours très apprécié. Les Québécois ultranationalistes sont là aussi pour l'appuyer et il termine par « Vive le Canada » avec son « Vive le Québec ». Alors, ça atténue un petit peu la tension qui avait tellement monté la veille. Alors, la visite de Général de Gaulle avait été probablement la plus turbulente. J'étais aussi là pour Lyndon B. Johnson, le président américain que De Gaulle appelait le « Cowboy ». On se souvenait de tout ça. On se demande un peu pourquoi d'ailleurs il est venu parce qu'il n'était pas intéressé. Pas en tout à sa part. Je suis allé là-dedans. Il a fait le tour du pavillon américain en coup de vent. Et il est allé à la Place des Nations. Je me souviens de son discours et il s'était fait huer. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine guerre du Vietnam en 1967 et la contestation commence et on trouve que les Américains n'ont pas l'affaire d'être au Vietnam. Et il y a quelqu'un qui avait dit « Celui qui va hisser le drapeau va avoir une balle en plein cœur. » Lorsque la cérémonie procédait, on déployait le drapeau du pays et il y avait une tactique avec laquelle on tirait sur une corde et le drapeau se déployait. C'est des scouts qui faisaient ce déploiement de drapeau. Alors le chef scouts a dit « Moi, je vais y aller. On lui met une baisse par balle et il a hisser le drapeau. » On déploie le drapeau et le drapeau est déchiré dans le milieu. Alors, prenez-vous, c'était un événement diplomatique qu'il fallait corriger. On a redescendu le drapeau. Ça s'est déroulé sans autres incidents. Mais il fallait toujours s'attendre à des choses comme celle-là. Ben Gurion était ici. On commençait toujours les cérémonies à 10h le matin qui se terminaient à la Place des Nations et puis vers 11h30 la cérémonie était finie, etc. Et ce matin-là, on m'appelle pour me dire « Écoute, il faudrait que les hôtesses soient là. il va commencer à 10h exactement et à 10h30 la cérémonie doit être finie. » Et il a quitté et le lendemain, c'était la guerre des six jours en Israël. Les gens qui étaient importants, c'était les gens de tous les pays, les gens ordinaires de tous les pays qui venaient visiter, qui venaient nous rencontrer, qui venaient échanger avec nous. Les enfants du monde entier aussi parce que, bon, enfants de 10 ans à l'époque, j'étais naturellement attiré vers les jeunes de mon âge, vers les tout jeunes qui étaient nombreux. Le pavillon de la jeunesse, donc, c'était à Larron. C'était un lieu, je dirais, un lieu de convergence sur le plan culturel, sur le plan de l'animation. C'était, au fond, une espèce de laboratoire pour la créativité des jeunes. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on était tous jeunes, on n'avait pas d'expérience, mais on nous donnait plein de responsabilités. On nous faisait confiance. Et dans les responsabilités que j'ai eues, j'ai eu la responsabilité d'animer à tous les jours ce qu'appelait l'agora, c'est une espèce de lieu public où on débattait de toutes sortes de questions. On se rappellera que c'était la période de la guerre au Vietnam encore. C'était les premières manifestations à Montréal dans la fin des années 60. Donc, il y avait beaucoup de mobilisation sur des enjeux de cette nature, un peu politique, humanitaire. Ça m'a éveillée au monde, au plan politique, au plan social. Quand on fait confiance à des jeunes qui ont 18, 19 ou 20 ans, on ne se trompe pas, quoi. Quelque part, s'ils sont motivés et bien encadrés, ça donne des bons résultats. Le plus dramatique de tout l'Expo 67, c'était à la fermeture. Parce que nous avions vécu une vie, pour ceux qui étaient là, dans 183 jours. Et le souvenir que j'ai, moi, personnellement, c'est que j'étais dans mon bureau et je voyais très bien les terrains de l'Expo 67. Et je voyais les gens quitter. Et ils avaient dans leur âme la même tristesse que moi j'avais dans la mienne, d'avoir se terminer ce qui avait été si grand, si beau, et qu'on gardera toujours, je crois, ceux qui l'ont vu, dans notre cœur, comme un des plus beaux moments que nous ayons jamais vécu, tant à Montréal, au Québec, au Canada. Moi, je suis resté à peu près le seul, parce que comme j'étais de la ville, et quand j'ai vu tous ces gens partir, retourner dans leur pays, tous ces pavillons fermés, c'était comme un deuil, au fond, après. C'est un effet mobilisateur, un projet comme ça. Au fond, tout le monde se réunit pour que ça soit possible, pour le faire vivre à tous les jours. Et quand c'est terminé, bien, c'est comme la fin d'un projet. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'était le début de nos vies, quelque part, puisqu'on avait 20 ans. Grisé par le succès, Drapeau veut que Terre des Hommes devienne une exposition permanente. Il rêve d'en faire, selon ses propres mots, la plus grande manifestation de culture universelle de tous les temps. Pendant l'expo, Jean Drapeau avait convaincu la plupart des pays et sociétés de céder leur pavillon. Mais le temps des comptes était arrivé. En avril 68, Montréal se retrouvait avec un déficit de 28 millions de dollars. Ça n'a pas obtenu le succès escompté, parce qu'on s'attendait à 15 millions de visiteurs et il n'en est venu que 12,5. Si bien que ça a fait un gros trou dans le budget de la ville, je pense qu'il y a eu un déficit de 28 millions. Drapeau a inventé la fameuse loterie volontaire, la taxe volontaire, pour évidemment contourner la loi fédérale qui interdissait les loteries. Alors, c'était une taxe volontaire, si bien qu'il a réussi à financer une partie du déficit de 68. Le 29 janvier 69, Lucien Saunier se lève au conseil pour déclarer que Terre des Hommes ne rouvrira pas ses portes. Drapeau s'était levé tout de suite après pour dire qu'il songeait vraiment à démissionner. En même temps, De Gazette procède un sondage pour demander l'avis de la population. Et le sondage révèle qu'au moins 95 % des Montréalais appuyaient Drapeau dans son désir de poursuivre l'exposition universelle. Ça a fait en sorte que les deux gouvernements ont décidé de mettre encore un peu d'argent dans cette aventure-là. Je ne sais pas, alors chacun des gouvernements, je pense, ça a mis 8 millions chacun pour poursuivre la fête, si on peut dire, en 69. Le rêve du maire peut donc se concrétiser. Mais il n'y aura qu'un temps. Les Montréalais, les Québécois et les Canadiens se lasseront de la terre des hommes et éventuellement de Jean Drapeau aussi. Les villes ou les pays profitent de ces grandes expositions à ces grands moments-là pour transformer leur ville. Tout le centre-ville, la ville souterraine par exemple est née de ce moment-là. Et donc se sont révélées, je dirais là-dedans, certainement les expertises qu'on avait ici en matière d'ingénierie parce que c'est fantastique ce qui a été fait de construire des îles dans le milieu d'un fleuve à partir de la terre qu'on expulsait à tous les jours du métro qui était en construction. Quand je passe le long de l'autoroute sur la rive-sur puis je vois le beau pavillon de la France qui ressort et qui a l'air d'un diamant avec ses reflets parfois à l'intérieur d'un brouillard, je me dis c'est le génie français qu'a construit ce beau pavillon. C'est un cadeau de la France. On ne le sait pas assez et il faut en retenir un bon souvenir et apprécier aussi ce que les autres nations ont fait pour nous en décidant de nous honorer en venant nous visiter, de construire, d'investir au Québec et à Montréal. Le Montréal d'aujourd'hui est beaucoup, beaucoup tributaire de Terre des Hommes, de l'Expo 67 dans son ouverture sur le monde et c'est pour ça qu'on doit rendre hommage à Jean de Rappau parce que quoi que c'est ce qu'il nous a donné de plus précieux. Et je regarde ça aujourd'hui mais je dis quel bel héritage et heureusement qu'il s'est entêté, il est allé à contre-courant pour conserver cette espèce de patrimoine et ce souvenir historique d'un événement important dans l'histoire du pays. On était déjà là, en pleine révolution tranquille, les grandes réformes s'amorçaient, on était ouverts à la modernité, on était ouverts à l'innovation et ça transpirait dans tout ce qu'était l'Expo. Le Québec s'ouvrait enfin sur le monde. On parle beaucoup avec le recul aussi à quel point l'Expo 67 a été un lieu de rencontre pour le multiculturalisme, les ethnies, à un niveau des discussions, au niveau des dirigeants, au niveau des échanges entre les artistes. Presque spontanément, les gens se sont créés des liens d'amitié, il y avait une effervescence. Mais ce grand melting pot, d'une certaine façon, opérait pour toutes les générations. Les enfants aussi ont découvert ce réseau d'échanges-là. Mais on a été bénis d'être choisis pour participer à cette expérience-là. Donc, tout le monde porte en soi une partie de l'Expo. Et suite à ça, Montréal a accueilli de plus en plus d'une façon ouverte, au fond, s'est laissé influencer beaucoup. Ça a été un long processus de bâtir la fierté de l'identité québécoise. Et je pense que l'Expo a été un moment qui a contribué à ce que cette fierté-là se consolide. Sous-titrage Société Radio-Canada